attention les stations fréquence pour dundi 33 qu'il en s'appelle pour le qso national du canal 27 les bonnes surprises se contient à tous de la propage ce soir ça n'a pas gagné pour le qso attention les stations fréquence pour le qso national du canal 27 section sur l'ouest j'ai entendu un roger bip là le vraiment vraiment très bien très qrp dans du lointain les 73 la station de la part de 14 km 33 01 dundi 33 opérateurs amis ouais c'est surtout le roger bip là que j'entends là surtout là de mon côté la modulation vraiment c'est vraiment un film en plus j'ai un poil de qrm mais c'est suffisant pour couvrir là de mon côté désolé la station de roger bip mais ça passe vraiment pas là de mon côté un c'est juste un petit bip là dans le lointain là derrière c'est tout c'est vraiment ce que j'ai j'arrive à entendre ouais s'il y a du monde oui et visiblement je suis pas tout seul les 73 ah oui 73 pas de soucis mais j'ai passé la personne je laisse le micro 73 à l'estation j'ai été occupé j'étais sur le PMR 8 là en cuisson avec le ruisse une station qui est à côté de Lourdes voilà donc en PMR donc voilà Rémi tu vois ça passe bien ouais ok la Propag grimper là haut alors c'est bon ça c'est vrai que ça fait un bout de route c'est oui et puis en plus la fouillarde est vachement avantagée parce que vu où t'es placé en hauteur là c'est en ligne droite c'est nickel mais oui et tu vois c'est pas la seule que j'ai faite parce que même en numérique j'ai fait le week-end dernier j'ai fait l'idolon j'ai discuté avec les départs en 45 et c'est hier après midi j'ai discuté avec une station qui était dans le 63 qui était à la Bourgoule voilà je retourne je crois que c'est ton avis tu es ça marche bien ça marche bien moi je suis en train quand même mère de Rémi voilà et que non c'est déjà parlé mais voilà après il y a plus de monde qui se mette à qui se mette en PMR alors il y a la Propag oui il y a la Propag là ici bon 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 c'est le long de mettre ça commence à devenir barbant enfin pour moi à mon avis le long de mettre dans pas longtemps je vais le quitter moi ok bon c'est ton choix il n'y a pas de problème mais ce qui est sûr c'est que pour ma part je préfère largement le 27 méga j'écoute de temps en temps comme ça sur le pocket ben ça me laisse comment dire bof sans plus quoi ah ouais ouais mais bon après il faut un équipement pas possible aussi hein c'est si tu regardes les vrais PMR c'est c'est pas ça c'est faux c'est ça c'est une fausse information ça n'a pas pour plus que un poste suivi alors pas du tout attends attends tu parles de matériel radio amateur débridé pour accéder au PMR pour être utilisé sur un peu n'importe quoi pour être utilisé sur l'événement de 446 méga ou de vrais PMR 446 c'est à dire 500 milliwatt avec antennes non démontables alors si tu veux que rentrer dans ce jeu là il n'y a pas de soucis toi tu es comme moi tu as un lichamétrique on n'a pas le droit d'en avoir normalement on n'en avoir qu'à 4 watts voilà donc c'est exactement la même chose alors il ne faut pas en rester bloqué à l'événement de l'événement de 4 watts voilà et on a tous les lichamétriques et on est tous sur la loi donc là je vous à mon niveau on ne va mieux pas jouer ce sujet là de moi tu me verras jamais dire que en fixe j'ai un poste de cibi et que aussi dans la voiture j'ai un poste de cibi tu m'entendras jamais dire ça c'est vrai que certaines stations font l'amalgame mais jamais tu m'entendras dire que j'ai un poste de cibi à la maison ou dans la voiture il n'y a pas que toi mais c'est tout le monde alors non non c'est pour ça qu'il ne faut pas faire la différence je veux dire il ne faut pas faire l'amalgame en disant ouais c'est le PMR c'est ça on va pas sur les bombes on est sur le 446 c'est des bombes qui sont légalisées aussi bien pour le public que pour les entreprises après là où il y a des légalités c'est peut-être pour la puissance mais là sur les bombes de civile et de l'écamétrique quand on balance en watts on y a des légalités voilà donc on est même je dirais plus dans la légalité que sur les postes cibi parce qu'on reste sur le 446 oui certes ah bah je tiens ça m'a échappé ah oui par contre là j'ai pu entendre là du monde là des entreprises là maintenant là au-dessus là des huit canaux enfin entre 8 et 16 c'est y est là l'homologation elle est passée j'ai pas trouvé le fichier le truc là-dessus oui parce que ce qui m'a fait ce qui m'a fait comprendre ça c'est quand j'ai entendu justement des entreprises être oui au-dessus entre 8 et 16 j'y tiens si eux sont là c'est que c'est que ça a dû passer quoi alors j'ai essayé de gratter un petit peu sur internet à droite à gauche et j'ai rien trouvé quoi oui oui il n'y a pas de soucis on se dit là c'est toi mets toi canal 8 sur le PMR moi il m'arrive à plein pot là on me dit des pyrénées là c'est-à-dire que ça passe fort il est bidé à une directive ou on s'est sur lui aussi il n'est pas dans la légalité normalement on devrait pas avoir une antenne extérieure c'est le 546 les gars on reste sur les fréquences on devrait avoir 500 milliwatts et on devrait avoir aucune modification sur les antennes c'est le 545 on aurait un antenne c'est pareil c'est-à-dire on est à plus de 500 milliwatts c'est 4 watts on en est loin après les antennes il y a beaucoup d'antennes avec des cylindres qui sont plus de deux éléments donc qui sont à l'illégalité il faut pas dépasser 5db de gain voilà euh après bon je peux te dire quelque chose du moment où tu ne brouilles pas on t'amènera pas quoi voilà enfin c'est mon point de vue allez je retourner sur le tirer c'est lui qui parle là non ? oui sur le derrière 8 ah mais j'ai essayé ici là ok à le carton ouais mais tu sais que là où je suis en plus je suis un petit peu enfermé alors oui il est allumé oui je suis sur le sur le canal 8 mais vu que je suis un petit peu enfermé et tout colline patin couffin ça fait forcément ça passe pas c'est bien tu entends tu entends pas c'est la quitte à rien ça va pas rien tu vois et c'est la quitte à rien tu vois et c'est la quitte à rien il passe encore hein ouais j'ai entendu mais euh j'ai entendu chez ehm chez Thierry pas euh euh pas sur mon pocket hein là il a illumé là hein et euh je suis pile dessus ah au fait euh euh pendant que j'y pense là Eric hein Bon, DMR, je n'utilise toujours pas en émission, parce que là, il y a un truc que je n'ai pas compris. Le premier coup, avec ton fichier, j'ai vu en haut ton indicatif, je voulais le faire sauter. La dernière fois, quand je m'y suis remis justement là-dessus, que j'ai lancé le fichier et tout pour le mettre dedans, je n'ai plus la ligne en haut de la fenêtre pour l'indicatif. Il y a un chemin de bique que je n'arrive pas à comprendre. Là où tu as l'indicatif, tu peux en mettre plusieurs, normalement. Mais tu peux le faire depuis ton poste aussi, pour ajouter ton indicatif. Tu n'es pas obligé de le faire depuis le format, donc tu peux le faire directement depuis le poste. Oui, non, mais je veux dire, d'après ce que j'ai entendu, justement, là, quand on passe en DMR, quand on passe en émission, il y aurait un indicatif qui apparaîtrait chez tout le monde. Et c'est ça que je ne voudrais pas, vu que c'est ton fichier, moi, il est hors de question qu'il y ait ton indicatif qui apparaît alors que c'est moi qui est derrière. Oui, sauf que le problème, c'est que cette ligne qui est tout à fait en haut, là, justement, là où j'ai vu le premier coup, là, l'indicatif, eh bien, cette ligne, aujourd'hui, je ne l'ai plus. Et il y a un bin, ça. Ah oui, parce que normalement, il faut que tu le réalises pas, le programme, alors. Parce que, normalement, tu l'enlèves et tu mets le indicatif si tu veux. Ouais, ça se trouve, c'est peut-être, putain, mais pourtant, là, c'est avec le même logiciel que j'ai utilisé le dernier coup. Bon, il va falloir que j'en teste un autre logiciel pour pouvoir lancer le fameux fichier, là, je ne sais plus comment il s'appelle, là, pour pouvoir faire ça, quoi. Alors, parce que là, tant que ce sera, je n'arriverai pas à modifier ça, il est hors de question que je passe en émission avec, hein. Prends, non. Eh, je reprends, ouais, si. T'as pas une parole, là. Non, voilà. Eh, Rémi, mais t'as quoi comme antenne, toi, pour ton PMR ? J'ai pas de PMR, j'ai un pocket. C'est l'antenne d'origine du portable, là, qui est dessus, hein. Ah, oui, c'est vrai, c'est un pocket. Mais t'as l'antenne, ouais, t'as pas l'antenne de toi, t'as rien. Non, non, je veux pas de truc comme ça sur le toit, hein. C'est histoire d'avoir un truc, un portatif sous la main pour, je sais pas, par exemple, quand on est à Radio Brock ou ailleurs, pour pouvoir, comme ça, être en contact les uns les autres s'il y a besoin, quoi. Ouais, mais ça sert à rien. Alors, Rémi, si tu ne te mets pas une antenne extérieure, ça sert à rien de prendre un pocket. Parce que c'est toi qui attrapera rien. C'est pour d'intervenir une fois par an, je vois à quoi ça sert. Mais, j'allais dire, attends, je reprends tout ce que j'allais dire. Ouais, un pocket, c'est bien, un pocket, avec le pocket, tu vas parler à quoi ? Le mec a deux, trois kilomètres, pas plus, avec un pocket, t'iras pas plus loin, hein. Moi, j'en ai un pocket, bon, j'ai le pocket plus le poste fixe, mais je vais mettre une antenne, t'as vu les antennes, combien elles sont ? C'est pas gros. Hé, attends, tu mets une antenne, tu passes devant chez moi, je sais que tu passes devant chez moi. Et tu le regardes, tu verras si tu vois mes antennes, moi, j'ai une directive 10 éléments, j'ai une cru scrap verticale, tu me diras si tu les vois. Bon, tu vas voir la HF, mais pas la... Bon, parce que je te le dis, si tu regardes bien, tu vas les voir. Mais c'est pas gros, comment elle, ça pèse quoi ? Ça pèse 500 grammes, l'antenne ? Non, ben, tu devrais te mettre une antenne, une antenne de fixe. Rien qu'une verticale, une petite verticale, voilà, mais ça se voit pas du tout, hein. Enfin, après, chacun fait ce qu'il veut. Oui, je suis déjà passé il y a... Ouf ! Je suis même pas sûr que cette année, je suis pas passé devant chez toi. Ou alors peut-être en début d'année. Et encore. Non, là, je... Ouais, non, mais c'est... Je sais pas. Puis en plus de ça, je sais pas, quand j'écoute le... Moi, j'écoutais un peu comme ça, là, en DMR. Je sais pas, la voix, c'est dégueulasse. C'est une voix synthétisée qui fait... Qui fait un petit peu sur les beurres, voix de canard. C'est... Je sais pas, c'est... C'est bien parce que ça passe quand même par les ondes, mais j'aurais presque envie de dire que... C'est pas vraiment de la radio, quoi. Alors que l'analogique, là, oui, là, oui, c'est vraiment de la radio. Ah, ouais, alors là, je confirme que t'as tort. Moi, je veux te confirmer que t'as tort. L'analogique, c'est bien, bien sûr, c'est bien. Mais en DMR, on dirait que tu parlais au téléphone. Attends, hé, tu peux attendre. Alors, je repasse le micro à Eric. Avec Eric, on se parle en DMR. Je peux te dire que... C'est comme si on se parlait au téléphone. Je parlais que plusieurs... C'est comme si on était au téléphone. Ah, non, non, là, 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 non. Mais c'est normal. Parce que t'as pas les antennes adéquatres. Si t'as écouté... Si tu l'as fait avec l'antenne du pocket, c'est normal. T'as pas les antennes adéquates. C'est pour ça que ça passe mal. Allez, à toi, Eric. Tu as confirmé ce que je dis. Ah, ben, à 100%, oui, c'est sûr. Tu peux même poser la question à Yannick, Rémi. Le numérique et l'analogique n'en a rien à voir. La qualité audio, ça n'en a rien à voir. Si je devais donner une note pour l'analogique sur 10, je mettrais, allez, 4. Et pour le numérique, je mettrais 8 ou 9. Alors, parce que t'as vraiment pas écouté avec des bonnes antennes et en bonne qualité. Là, c'est le jour et la nuit. Par contre, la différence, c'est que l'analogique, à la distance, t'arrives des fois à faire une plus longue distance, le numérique, ou ça passe, ou ça passe pas. Ah, c'est sûr. Si ça passe pas, ça va faire des accrochages, des saccades ou des trucs comme ça. Mais quand ça passe, c'est garanti que c'est le jour et l'année. Ah oui, je confirme. Ça fait des saccades, ça fait une... Comme j'ai écouté... Pourtant, à chaque fois que j'écoutais, j'étais du côté de Bordeaux. Donc, j'ai réussi à entendre 2-3 OM. Oui, effectivement, ça fait un peu une voix de canard, ça saccade. Ça fait bizarre, on a l'impression que ça breloque dans le bordel. Hachis ! Et puis, quand ça part en sucette, ça coupe nette, hein. C'est... C'est... Non, franchement, je... J'accroche pas du tout, hein. Alors que l'analogique, ouais, ben, comme tu dis, effectivement, là, c'est génial pour faire de la longue distance, tout ça. Et une station que tu commences à perdre un petit peu, eh bien, t'arrives à t'en sortir, à continuer à l'écouter, quoi. Eh, moi, Rémi, j'ai fait le département 63, là. C'est pas hier, je crois que c'est un ancien. Le département 63, en numérique, je te garantis, il était à la Bourbon, le mec. Eh bien, je croyais que j'étais au téléphone avec lui. Ça marchait mieux qu'à la Sibi. Je te garantis, la qualité audio était 10 fois mieux qu'à la Sibi. Et, euh... Ah ouais, c'était du tourner, tu vois. Pourquoi ? Parce que t'as pas les bonnes antennes. Essaye une fois, si on te met à la limite, si tu veux pas l'acheter une, fais-toi prêter l'antenne, mets-toi l'antenne sur le toit, mets-toi en DMR, et je te garantis, c'est un essai, tu vas voir la différence. Ouais, j'ai bien compris. En tout cas, tu vois, là, on est sur un QSO, justement, que j'espérais qu'on ait là depuis un moment, déjà. Là, au moins, ça fait découvrir un peu, quoi. Ça fait découvrir, avoir un peu les avis, ceci, cela. C'est pas mal intéressant, quoi. C'est, euh, Zandi ? Oui. Pour les QF, les QF, par la nord d'Italie, Italie, nord d'Italie. Ah, il y a l'Italie, oui, bonjour l'Italie, bonjour l'Italie, bonjour. Voilà, l'avantage de l'analogique. Hachis. Ben et tôt. Oui, bonjour l'Italie, c'est l'opérateur Thierry, l'opérateur Thierry, l'opérateur Thierry. Tango, Thierry, India, et con Romero, Romero, euh, euh, Yankee. Il s'est pire. Eh, KK, quai, l'opérateur Luisi, l'opérateur Luisi, l'opérateur Luisi, nord d'Italie, Grenet. Oui, l'opérateur Luisi, l'opérateur Luisi, c'est ça, l'opérateur Luisi ? Si, confirme, l'opérateur Luisi, la nord d'Italie, Grenet. Ok, ok, l'Italie, pas de souci, là, là, c'est l'opérateur Thierry, l'opérateur Thierry, l'opérateur Thierry, sud-est de France, Morneau, Morneau. Salut, 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 salut. C'est la propagation éternelle qui vient. Panté salut, écoute, la langue d'Italie. Salut, la langue d'Italie, c'est la langue d'Italie. Qui c'est qui parle d'Italie, là, euh, Eric, Rémi, allez-y, démarrez-vous. Ok, bonjour, bonjour l'Italie de la France, la station de 14 Victorico 27, C'est la question, c'est la question, c'est la question, c'est la question. C'est la question, c'est la question, c'est la question, c'est la question. C'est la question, c'est la question, c'est la question. Ivrogne. Oh, la voie est évaluée, là. Ça t'entend pas. Si, Luisi, bonjour, Luisi. Eh, Luisi, tu vas répondre à mon copain, il t'appelle. Si, si. C'est la pancamera, là ? Eh, ils sont deux, là. Oui, mais ça, c'est pas Luisi. Bonjour, la station d'Italie. C'est le plus grand, c'est le plus grand. Monsieur, je suis Victorico 27, opérateur de la ville de la ville de Londres, la capitale de Londres. Donc, comment est-ce que c'est ? Voilà l'avantage de l'analogique sur la bande HF en plus. Voilà, c'est tout simplement magique. Achi ! Non, monsieur, non, ce que je voulais te dire, Rémi, là, ton pocket, ton pocket, ton pocket, voilà, tu peux voir avec un adoptateur, quand tu vas chez quelqu'un, tu vas chez une personne et qu'il y a des antennes fixes, tu vois, c'est comme moi, comme Eric, comme un plein d'autres, c'est comme quoi ils s'appellent. Ah, ça y est, on a vu son nom, il a dit Eric tout à l'heure. Mais tu vas avec ton pocket, tu mets l'adaptateur et tu branches ton pocket sur les antennes fixes. Tu vas voir la différence, tu vas pas en revenir. Putain, mais ils sont amoureux de nous, là, les Italiens, hachi ! Le premier qui parlait, là, je sais pas, il a une voix qui me semble reconnaître avec son écho derrière, là, sur le 27465. Oui, j'ai l'impression qu'il doit faire partie de l'équipe, là-dessus, hein. Ouais, non, mais ça... Oui, non, je dis pas que je suis curieux, hein, curieux de tout à ce niveau-là, hein, c'est pas un problème. Mais après, de là à utiliser, je suis moins... je suis plus frileux. Mais à écouter, oui, je suis curieux de tout, il n'y a pas de souci, hein. Moi, je disais pareil, je disais pareil, mais tu seras, tu vas après, tu fais ce que tu veux, toi, quand tu fais ce radio, quand tu veux, mais tu seras, tu seras, tu vas chez une personne qui a des antennes fixes pour le 446, pour la VHF, la UHF, voilà, et tu verras, tu branches avec l'adaptateur, tu branches ton pocket dessus et tu vas voir la radio que tu vas voir. Tu verras que ça va changer, ta petite antenne de merde, parce que moi j'appelle ça des antennes de merde. J'en ai un, j'en ai un pocket, hein, moi je m'en sers, tu vois, mon poste, il est allumé, là, chez moi, chez moi, à la maison, je me mets turieux de fréquence, voilà, et je m'envole le pocket, qu'est-ce que tu veux appeler ma femme, la gata, que ça passe, et bien, c'est tout, c'est tout. Le pocket, je ne me sers que de ça, et là, après, c'est pas du tout pareil, mais t'es ça. Ah, si, voilà, mais pour l'adaptateur, de toute façon, oui, c'est vrai que j'ai l'intention de regarder ça, ma reine, je sais qui en a, donc là, c'est bon, j'irai droit au but, là, à ce niveau-là, bon. Par contre, à l'autre bout, à l'autre bout de l'adaptateur, c'est une EPL comme pour la SIBI, ou c'est un autre type de EPL qu'il faut ? Non, t'as un micro, et tu fais un contact, hein, c'est comme si t'avais un peu un poste civil. Non, mais, attends, je veux dire, au bout de l'adaptateur pour l'antenne, bon, d'un côté, ok, je viens brancher sur le pocket, ça, d'accord, c'est clair, mais de l'autre côté, il faut le même genre de branchement que pour une antenne de SIBI, une même PL ? Ah, mais bien sûr, bien sûr, attends, je reprends, bien sûr, et après, ça s'achète, des adaptateurs, ça s'appelle un adaptateur, moi, j'en ai deux, c'est un adaptateur que tu visse à la place de ton antenne, du pocket, tu visse, c'est un adaptateur, c'est le même truc, tu le visse à travers, et à la sortie, c'est un adaptateur de 150 NAS, PS 250 NAS, de SIBI, mais ça t'empêche pas si t'es sur une courte, c'est pas la même temps que moi à l'autre. Oui, c'est ça. Voilà, moi, j'ai utilisé une RCL5, le câble, c'est le RCL5, en double blendas, et je sais qu'il n'y a pas de problème avec moi, mais, sinon, si tu dis ce qu'il fait pour faire un essai, la branche est 3 mètres de câble, tu peux même du RG58, tu n'auras pas de perte, donc moi en est sans ça, c'est que tu nous faire de l'orgue là, c'est que tu pouvais et que tu les dis, au côté de le petit peu, tu es de l'ordre et tu es de plus, tu es de l'ordre et tu es de l'ordre et tu es de l'ordre. Tiens justement à propos de 446 mégas, Eric, tu te souviens là, de ces antennes SIBI, les Micro 30 ou Micro 33, là non à l'époque les gens se servaient de… prenaient ça pour utiliser la civile comme un antiradar. J'ai appris là récemment qu'il suffit de pas grand chose, justement, en modification pour l'utiliser ces 446 mégas. Attends, si je pousse le micro... Non, ça va peut-être pas le faire. Tant pis, je pousse le micro. Ok, voilà. Là, je suis à combien, là ? Putain, j'y vois rien. Là, tu m'entends mieux, là ? Non, là, c'est un peu le s'assurer. C'est pas ça, c'est que t'avais un italien qui arrivait au niveau signal le plus fort. Mais c'est bon, on reste normalement... On va mettre le lien, quand même. On va mettre sur la radio. Ok, là, j'ai descendu à 3, j'étais à 5. J'ai descendu à 3. C'est bon, là, ça passe assez fort par rapport à l'italien ? Bon, là, mais l'italien, c'était un signal. Il avait un signal, il arrive fort, il peut passer là-dessus. Non, non, mais c'est bon. C'est pas en poussant le micro-gain que tu vas passer par rapport au dessus. Non, non. On va te râcher, ça s'assurer. Laisse comme ça, c'est bon. Bon, voilà, là, je suis à presque 2, là. Là, comme j'étais, là, tout à l'heure, en fin de compte. Voilà, je... Ouais, enfin, bon... Ouais, voilà, je suis à, ben, ouais, quasiment 2, là, presque. OK. Oui, autrefois, les gens, là, pour utiliser la CB comme anti-radar, ils prenaient des petits kits CB avec ces fameuses petites antennes, là, de 30 cm, là, les micro-30 ou micro-33 CRT en vent, d'ailleurs. Et là, j'ai appris, il n'y a pas longtemps, qu'il suffit de 3 fois rien pour la modifier en 446 mégas. Honnêtement, moi, j'étais bien. Pour le prix que coûtent les antennes, maintenant, la mienne, pour le push, elle s'est dit l'antenne de 10 bandes, je l'ai acheté sur tes go-techniques. Tu peux t'en servir sur une ambiance magnétique ou non. Pour le fun, pour le plaisir de bricoler, voilà, tout simplement. Je suis d'accord, mais ça t'oublie, avec ça, d'avoir un bon analyseur d'antenne. Parce que, moi, ça me fait rigoler, les gars qui font des antennes, ils fabriquent des antennes, c'est parce qu'ils se disent, « Ah, je n'ai pas de tosse ! » Alors, mon antenne, elle est bien réglée. Mais c'est la grosse connerie. Moi, ça me fait rire, ça, j'entends ça, hein ? Non, non, si t'as des analyseurs d'antenne, où il y a trois paramètres très importants dessus, c'est pas pour rien. C'est pas parce qu'une antenne, elle n'a pas l'auté Ouest, que l'antenne, elle est performante et elle va fonctionner comme elle a l'avenir. Alors, souvent, j'entends ça, ça me fait vachement marrer, moi, tu vois ? Non, non, une antenne, il y a des critères à respecter. Bon, je ne suis pas technicien, mais c'est pas pour rien qu'ils ont des analyseurs d'antenne. Et on ouvre des antennes, bon, des analyseurs d'antenne pour l'HF, la gâchette, et l'HF, voilà. Donc, non, non, parce que souvent, j'entends ça. Alors, qu'est-ce que tu veux que j'aille m'emmerder à aller acheter des analyseurs d'antenne en plus, pour qu'il n'y en ait pas ? Alors que pour 40 égaux, tu peux avoir une antenne qui est bien arrivée et qui sera performante. Après, le choix est fait pour moi. C'est plus, 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 c'est plus. C'est un autre point, c'est plus, c'est plus, c'est plus, c'est plus. C'est plus, c'est plus, c'est plus. C'est plus, c'est plus, c'est plus, c'est plus. C'est plus, c'est plus, c'est plus, c'est plus. Oui bien sûr, pourtant tu en as quand même fabriqué une, la directive plate que tu m'avais montré. Oui mais ce n'est pas moi qui me l'a fait fabriquer, ça c'était un radiomancer qui me l'a fait mais il me l'a fait avec un analysant l'antenne, ce n'est pas moi qui l'ai fabriqué cette antenne là. Et après c'est Jean-Paul que tu connais qui est parti du Radio Clos et du Mourne, il était venu à la maison pour me la fignoler, pour me la réarriver. Oui, c'est Rémi, je vous en prête à tout le monde, opérateur Stéphane, je vous prête les bons chiffres à tout le monde. Et 73 Stéphane ? 73 aux autres stations, je ne sais pas qui c'est qui sont la fréquence, j'ai l'allumé, j'ai écouté un petit peu, voilà, les bons chiffres à tout le monde. Donc ça retourne, voilà Rémi pour finir, tu vois, non non, ce n'est pas moi qui l'ai fabriqué, alors quand je fabrique, je fabrique, si je ne fabrique pas, je n'ai pas les outils pour fabriquer, donc je n'ai pas mal à l'ancienne quelque chose. Mais pour te répondre, je dis que ce n'est pas parce que l'antenne n'a pas noté ou est-ce que l'antenne, elle est bien élevée, quoi. Si ils ont inventé les analyses dans l'antenne, ce n'est pas pour rien, quoi, voilà. Donc, allumation de l'action, je n'en ai pas. C'est pour ça que tu veux que j'arrive à fabriquer l'antenne approximative, même sur internet. Internet, il faut te méfier, je vais te le dire, parce que internet, tu as beaucoup de conneries. Alors, t'as des choses qui sont bien, des plans d'antennes qui sont bien, tout ressemble. Et t'as la noire aussi, vraiment, que c'est des écoutes à la lettre. T'as beaucoup de conneries aussi, donc il faut savoir où on va, quoi. Après, comme je dis, chacun fait signe, hein. Moi, qu'est-ce que tu veux que j'aille m'emmerver pour une antenne de push ? Ça vaut 45 euros, et je sais qu'elle sera tout à courir, que je n'ai pas de problème, hein. Voilà, après, chacun, c'est comme mieux, hein. Si tu te fais un plaisir, c'est comme mieux. Allez, retour, le micro, vite, je serai tourné. Ouais, mais bon, là, c'était vraiment dans le cadre de bidouiller, de se faire plaisir, de bricoler, voilà. C'était vraiment, là, dans cet esprit-là, quoi. Voilà, et puis bon, quand tu te lances de la bidouille, de toute façon, il est certain qu'aujourd'hui, vu le prix du matériel neuf, des antennes neuves, du moment que tu commences à bidouiller et tout, il y a de fortes chances qu'au bout du compte, ça te revienne plus cher. Mais bon, quand tu te lances de la bidouille, il faut vraiment laisser de côté le coût que ça va représenter à la fin, parce que, évidemment, la bidouille sera forcément plus chère que celle du commerce. Et celle du commerce, les fabricants, ils fabriquent à outrance. Donc, le coût est infime, là, du coup, là, pour eux, quoi. Alors que, quand c'est pour de la bidouille, évidemment, il faut que tu achètes des différents matériaux et tout, et forcément, ça sera au prix fort, et ainsi de suite. Non, c'est vrai que quand on se lance là-dedans, il faut vraiment laisser de côté le côté QSJ pour se faire plaisir dans la bidouille elle-même, quoi. Tiens, t'as vu, là, je sais pas si t'as eu le temps d'en profiter, là, tout à l'heure, je saute du coq à l'âne. Hachi, vers, là, je suis rentré, là, vers les 18h, par là, il y avait une espèce de propac sur les départements français. Putain la vache, ça arrivait de toutes parts, hein. Ouais, ok, on ressent, euh, c'est pas si Stéphane est toujours là. Mais pour le canal 8, t'as rousi les Pyrénées, ils arrivent en pleine pour les gamins, hein. Ah ouais, c'est toujours là, hein. Il y avait une Pyrénées, là, sur le canal 8, pendant la logique, c'est jusqu'à la logique, ils arrivent en pleine pour les gamins, hein. Ben non, je suis pas QRV sur le DR8, je suis pas QRV dessus, là, alors pas branché. Ok, ben, je sais pas si tu es là, tu es ou reprends. Je sais pas, j'entends du monde au fond, moi, je sais pas qui y est. L'antenne est en bas, bon, la verticale est en bas, là, donc ça va être un peu dur, dur, mais j'entends un peu près tout le monde, ouais. Ok, je suis en mode une personne ? Alors ? Ok, c'est bon, euh, il y a les Italiens, hein, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui à chaque fois nous appellent là-derrière. Mais bon, quand, euh, quand on comprend pas la langue, forcément, ça devient dessus le plus compliqué. Euh, tiens, pendant que j'y pense, il y a longtemps que j'avais pas fait. J'ai achi, euh, les news. Euh, alors ça, c'était quand, ça ? Eh ben, c'était, euh, en Ile-Vat-Uile, ben, c'était hier. Hier, euh, en Angleterre, c'était la fête de, 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 de la M. Euh, les 40 canaux, euh, ouais, voilà, voilà, c'est ça, les 40 canaux, la M. Euh, euh, comme on les a chez nous. C'est vrai que, eux, ça fait, ça fait quoi ? Ça fait pas si longtemps que ça, là, qu'ils ont, euh, qu'ils ont droit à cette, à la même partie que nous, là, des 40 canaux. Et tous les ans, ils, euh, ils font la fête. Et là, c'est, euh, c'était hier. Donc, euh, en fréquence, ça a dû y aller plein pot de leur côté. Et demain, à partir, euh, non, à partir, à partir, à partir d'aujourd'hui, euh, alors aujourd'hui, euh, demain, euh, jusqu'au 30, Il y a l'activation, euh, Tango Whisky, depuis le château de, de, de Suez, Larousse, euh, département 26. Donc là, ça va y aller plein pot, là, au niveau des expéditions, là. Et donc, ouais, comme, euh, comme indiqué, là, ils seront, euh, ils seront directement, là, depuis le château. Bon, c'est tout ce que j'ai, là, sur le coup, là. Bah, c'est déjà pas mal, hein. C'est, euh, les votes d'information, ça peut toujours essayer. On faut toujours écouter, on verra bien. Voilà, non, non, c'est toujours sympathique. En FM, il y a des trucs pas mal. Moi, j'en ai fait un. Euh, j'ai fait un contact, alors, en FM, euh, bon, rien extraordinaire, hein. La Division 13, euh, elle m'arrivait plein pot, les gamelles. Euh, voilà, euh, en Fox-Mile, euh, je l'ai spoté sur un cluster, aussi. Euh, ça passait très bien, là, en FM. Il y avait, euh, 27, je ne sais pas comment, 27 930, c'était hier. En FM, aussi, il y avait des Anglais qui passaient plein pot. Euh, moi et mon Anglais, ça va, j'ai réussi à me faire comprendre. Ha, 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 mais ça passait pas mal. On a parlé tout à l'heure que, euh, 27 435, euh, l'Allemagne qui passait pas mal. Alors, avec, euh, un Anglais, euh, dirons-du, courtois et paisible. Mais, on arrive à se faire comprendre. Ok, voilà, euh, l'Italie qui revient. Ok, Italia, à l'avant-y, à l'avant-y, Italia. Ah. Ah. Si quelqu'un m'entend mieux, moi, je vais le faire un peu. C'est, 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 c'est. J'ai, attends, là, je vais allumer un autre pocket, un pocket 27 mégas, hein, que j'ai aussi, là. Euh, Doudou, j'ai, euh, j'ai aucune nouvelle. Non, non, c'est, euh, pas Doudou, euh, euh, Ludovic, je veux dire. J'ai, j'ai aucune nouvelle de lui. Euh, Doudou, j'imagine qu'il doit être en train de profiter de la Propag, puisque là, je vois sur le web SD, alors là, ça a l'air de pas mal bombarder. Euh, Ludovic, je sais pas du tout ce qu'il devient. Hein, aucune, aucune, aucune nouvelle. Mais, vous, c'est moi non plus. Alors, j'espère que tout va bien de son côté, parce que c'est vrai que c'est quand même étonnant, là, euh, ça fait longtemps qu'il est pas venu, euh, qu'il s'est pas mis en fréquence. Euh, longtemps, non, pas si longtemps que ça. Euh, il y a quinze jours, euh, euh, il y a quinze jours, euh, euh, il y a quinze jours, j'ai lu en fréquence, euh, je sortais du pro, là, de, 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 euh, j'étais du côté de Mérignac, hein. Et du coup, euh, je l'ai eu sur le, euh, euh, sur la rocade. Euh, euh, autrement, euh, ouais, c'est vrai que le soir, euh, on n'entend plus du tout, hein. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouais, y a-y, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ok, Italia, là, c'est tout, Italia. C'est bien, c'est bien. Ça passe plein temps, plein temps, c'est bon, c'est bien, c'est le miste. Là, on se revient la grandeza, c'est le tour du France, hein. Putain, ça fait le tour du France, mais sans passer par chez moi, hein. Ah, chie ! Ah, mais tiens, écoute, je vais te, euh, je vais te faire écouter un petit passage, tu vas voir. Je vais te déposer, tu vas voir. OK, je reprends, on se trichote, à bord vers 165,2 km sur les KVN. Bon, pour, sur le côté de l'Ordre, je vais te mettre juste le haut parce qu'il y a pas le tour du France, bon, il y a d'autres stations, tu vas te nommer, c'est bon. Putain, la vache, oui, quand même ! Ouais, tu vois, je vais te dire, il y a moins le jeu. Alors tiens, puisque là, on revient là-dessus, il y a un truc justement là où je me pose la question, c'est pourquoi sur ces fréquences-là, ils n'ont pas mis en multimode ? Après tout, c'est possible. Pourquoi rester les postes bridés qu'à la FM alors que ça pourrait être intéressant par exemple, la BLU là-dessus ? Non, non, je te reprends, ces postes-là, c'est le truc de la FM. Il y a le HHS, le HHS, les fréquences radio-nanteurs, c'est de la FM. Il y a le HHS, c'est la FM, le HHS, les relais, ça se tourne en FM. Non mais nous, c'est-à-dire, moi personnellement, je ne les mets que sur les fréquences autorisées, le cas, ça garantit, voilà. Donc là, tu vois, il est sur le canal 8, le canal 8, c'est les fréquences autorisées. Oui, non mais pour le mode, ok, parce que ça a été décidé comme ça, mais techniquement, je pense que ce serait parfaitement faisable. Non, la FM, c'est la FM, la M, c'est la M, et la BLU, c'est la BLU, quoi. Non, non, c'est différent, là, c'est de la FM. Oui, non, mais bien sûr, mais techniquement, je ne vois pas ce qui empêcherait en UHF, ou même en VHF, d'utiliser la BLU. C'est parce que ça a été décrété comme ça au départ que ce serait que la FM, ça, d'accord, soit, mais techniquement, ça pourrait être faisable. Eh, fais le demandez-vous que c'était dans le canal, hein, si vous posez une question, hein ? Ben oui, c'est une question qui pourrait être intéressante comme ça à lancer, quoi. C'est, euh, voilà, tout simplement. Bien sûr, de toute façon, là, on est dans un... QSO, on échange les avis, les opinions, et ainsi de suite. C'est le but du QSO, hein, de toute façon, là, non, mais il n'y a pas de malaise où que ce soit. C'est, au contraire, c'est... On écoute les différents avis, hein. Oui, oui, le vrai, car on y est prêt. Juste pour terminer, pour prendre la décision de ce sujet-là, on va juste faire un tour sur le PMR-406, sur le site, le PMR-406, et regarde le nombre de personnes qui sont ici, qui sont répartoriées, justement, en SRS, parce qu'il y en a d'autres qui sont... qui pratiquent aussi, mais qui ne sont pas SRS. Et tu vas être surpris du nombre d'adhérents qu'il y a, et de personnes qui pratiquent, voilà. Avec votre permission, il y avait un bret, je voulais retourner le micro. Ben, un avant le bret. Je ne sais pas, je ne l'ai pas entendu de mon côté, 73, Eric, ben, c'est vrai à toi. Non, moi, je n'entends pas. Voilà, Rémi, peut-être que tu l'entends? Un peu, oui. Non, moi, je ne l'entends pas du tout, voilà. Pourtant, non, je ne sais pas. C'est possible, on ne peut pas entendre tout à l'info, des fois, ça dépend des coulures. Des fois, il y a des choses que le voisin est à côté, il entend, ça, je n'entends pas. C'est toujours bizarre, ça ne changera pas. La radio, c'est comme ça. Oui, on va, c'est là-bas. Ah, c'est Angèle ou Philippe, c'est non? Non, c'est pas là, c'est non, c'est 73, j'ai plus loin. C'est qui? C'est Philippe? Oui, bien sûr. 73, Philippe, c'est Fabien Micron, en compagnie de Eric, opérateur Rémi, que tu connais, voilà. 73, Philippe, je ne suis pas qui, pas toi. Merci, c'est à vous aussi. Les 73, Philippe, eh bien, dis donc, là, tu arrives bien là de mon côté, là. Bon, c'est un Santiago 2, 1, d'accord, mais je t'entends vraiment bien ce soir. Allez, le 73, l'idée, est-ce que j'ai envie de dire ? Eh, 3, même. C'est au bout de l'article, un peu plus, là, hein. Voilà, je risque de dire que c'est le front, hein. Ok, parce que c'est même monté à Santiago 2, Santiago 3, même. Salut, Philippe, deux d'entre elles. Vous êtes bien, je suis bien. Eh bien, écoute, ouais, on fait aller, il n'y a pas de problème, voilà. Mais j'espère que toi aussi, et que tu souffres pas trop de la saleur. On rencontre pas, ok, c'est horrible, là. Et quand tu arrives, tu te jettes sous la douche, tu te rafraîchis. Ah oui, c'est ce que je vais faire, je vous remercie, j'ai aussi mis en écoute, là, parce qu'on rentre, là, et après, j'ai été à la douche. C'est pas le problème, là. Moi, par contre, je vais partir en PRC, là, je vais vous laisser. Donc, 73, messieurs, je vous souhaite une bonne population, messieurs, et puis, je vous dis à la prochaine, avec plaisir, voilà. Allez, 73 à tous, retournez-midi, si c'est retourné. Ok, et en même temps, petit rappel pour le salon de marraine, qui aura lieu le dernier samedi de juillet, comme tous les ans, et, ben, on y sera aussi. Voilà, les bonnes soins de 13, Eric. Ouais, j'ai pour l'info, moi, je crois que c'est cadet, j'y vais pas y aller, voilà. Allez, 73, retour, suivant. Retour, Stéphane. Allez, bonnes soins, Eric, 73. Ok, Philippe, pas de problème, le pli va mieux, Philippe, est-ce que ton pli va mieux ? Ça va mieux ? J'imagine que si t'as repris le pot, c'est que ça va mieux. Ouais, 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 ça va mieux, je vais plus le coup, un petit peu, un petit peu. Voilà, voilà, ben, c'est un cas de tour, hein, moi, j'ai passé, j'ai passé, c'est-à-dire, comme il dit, j'étais pas là, j'ai été passé des radios, voilà, j'ai été passé des radios, voilà, j'ai été passé des radios, et autre chose, et ça a fini un peu tard. C'est les aléas du métier, voilà, quand on bosse, c'est comme ça, des fois, j'en suis mal, des fois, même en pompe, c'est un mal aussi, tu te diras, c'est tout le monde pareil. Voilà, donc, il est au moins, 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 il est au moins. Allez, Rémi, t'as reçu ? Non, je l'ai perdu, là. Il t'a envoyé les beaux chiffres, Philippe, t'envoie les beaux chiffres, il est arrivé à la maison, là, je l'ai envoyé le micro à Philippe, c'est un dernier passage, Philippe, des fois que Rémi t'entendent, OK ? Ah, après, il a vu, il t'entend pas. Bon, c'est pas là, je suis à la QSP, Rémi, Philippe, t'envoie les beaux chiffres. OK, Philippe, si tu m'entends, là, de mon côté, là, je t'ai complètement perdu, hein, les bonnes soins de 13 à toi, bonne soirée, bon week-end. Bon, eh ben, on n'est plus que tous les deux, là. Bon, tu me dis, c'est pareil, je vais pas rester longtemps, là, je suis venu faire un tour, il est en train de venir faire chauffer un café, tu vois. J'étais en train de regarder le match à la télé, je suis pas fan du football, mais quand même, je lui dis, tiens, je vais allumer, on est voir dans l'histoire, de venir faire chauffer un petit café, et allumer, et rebrancher la verticale, parce que j'étais sur votre antenne, qui marche très très bien, d'ailleurs. Voilà, j'en dirai pas plus, je me comprends. Elle marche très très bien, cette antenne. J'ai vu la différence par rapport à la verticale, voilà. Y'a pas de photos, du mot des aéroports, en émission réception, c'est le jour, et l'ennemi, comme on dit, hein. OK, c'est plus qu'à rouler les deux, c'est plus qu'à fonctionner de la prochaine, hein. On verra plus tard pour la troisième main. Voilà, rémi le retour au micro. Ok, il y a Clétien qui est passé quand même, boulet de canon, je crois que ça devait être en AM ou en FM, je ne sais pas trop, mais putain la vache, mais bon, je t'ai entendu, il n'y a pas de problème, peut-être une petite hi, là, avec ton antenne, HACHI ? Ah bah, très bien, moi je ne m'en plaît pas, j'ai même des OEM qui m'ont téléphoné, il y en a qui m'ont carrément téléphoné sur les centres-jeux, on en a discuté, moi j'ai donné ce que j'avais fait, après, bon, après, chacun me dit à sa porte, chacun fait comme il veut, HACHI une 9, ce n'est pas le problème, moi je m'en faute, il n'y a pas de problème, mais moi je pars du principe que, comment dire, quand on fait de la radio, j'en ai fait pendant pas mal d'années, j'avais arrêté, c'est vrai, mais là, j'avais une canapèche qui servait à que d'âge, j'avais un bout de fil qui m'a coûté 8 euros, Et qu'est-ce que ça ne coûte rien, je vais essayer, je dis, j'appelle de la bidouille, c'est vrai, bon, après, il y en a qui ont, chacun de son point de vue, il y en a qui vont dire, ça marche pas, c'est pas performant, c'est pas vraiment ce qui ? OK, ouais, ils sont à FM, ceux qu'on entend derrière. D'accord, putain la vache, et là tu m'interpelles. Est-ce qu'en message perso, soit sur Facebook ou sur le forum, tu pourrais me passer le schéma ou un truc comme ça pour le mettre sur le forum si tu es d'accord bien entendu. Il ira le mettre sur le forum, je suis inscrit sur ton forum, tu sais très bien. Il ira le marquer ce qu'il avait fait avec Fontaine, il a marqué les contacts qu'il avait fait lui avec, c'est un mec de Nice, c'est un Alfa Tango de Nice, j'en dirai pas plus. Mais j'irai le mettre sur ton forum, mais pourquoi ? Moi je suis inscrit sur ton forum, tu le sais. Ouais, non, désolé, là par moments j'entends à hachier, pour tout dire, en ce moment je travaille le jour, la nuit, le jour, la nuit, le jour, la nuit, le jour, la nuit, par moments j'ai les neurones qui... Ouais, donc là, au niveau antenne, tu sais où aller, si c'est bidouille antenne HF, tu sais où c'est, si c'est bidouille antenne VHF, UHF, de ce côté-ci, tu sais sur quelle autre rubrique aller aussi. Ah, là ça va être plus compliqué, j'avoue. Ah non, oui, j'irai voir, maintenant j'irai voir la rubrique HF, t'inquiète pas. J'irai pas laisser un tourton pour foutre la merde dans ton forum, mais où est-ce que tu veux dire ? Alors là, t'inquiète pas, je te fais pas de soucis pour ça. Si certains se lajouent shérif au niveau des administrateurs, tout comme ça, pour ma part, quand je vois un sujet qui est pas à sa place, je dis rien, je l'attrape, je le déplace, et puis à la limite je vais mettre un petit message pour interpeller la personne que son sujet il est plus là où il l'a mis, il est maintenant là. Moi je m'emmerde pas avec ça. J'attrape, je déplace, et puis voilà, et puis tout le monde est content, voilà. Non, sinon je te l'enverrai, je te l'enverrai directement, je te l'enverrai sur Facebook, à toi-même, perso, et tu iras le placer où il faut parce que je risque de me planter, voilà. Et j'aime pas, je sais ce que c'est, j'avais un pote, opérateur Stéphane, qui est maintenant sur les Ardennes, avec qui j'étais pendant pas mal d'années, en tant que président du club. C'est vrai que des fois je mettais des trucs où il fallait pas, il me le disait. Mais je te filerai carrément l'information, faire la placer où il faut bien, et bon, ça fait ses preuves, voilà, ça fait ses preuves. Moi après, chacun, où il est supporte, comme il dit Eric, chacun fait de la radio comme il a envie, et il a bien raison de dire ça. Ça fait raison. Moi je sais que j'en ai pas du mal à dire, au contraire. J'attends un peu plus tard. C'est sûr qu'avec une Trois-Éléments type Yagi, ouais, mais là on croit de très content, franchement très content, je vais même me régaler ce week-end je pense, avant de retrouver le pro la semaine prochaine. Allez, c'est un être Rémi 73, vous pouvez aussi faire chauffer mon café, je t'envoie les bons chiffres et t'envoie la formation demain, comme ça tu pourras la placer sur le forum là où il faut, d'accord ? Alors là, ça sera avec plaisir que tu le fasses toi-même, il n'y a aucun problème là-dessus, j'ai pas de tout d'a priori à ce niveau-là. Si tu sais où elle la mette, puis même de toute façon, si je vois que tu la mets pas là où il fait, là où il faut, comme je te dis à l'instant, perso je m'emmerde pas avec ça, je la trappe, je repositionne, et puis c'est tout. Je m'amuse pas à envoyer après un message à la personne en lui disant, non je suis pas un shérif, moi, loin de là. Ok, je te laisse, les 213 51 à toi, et puis bon café, moi ça y est, il est dû. Ok, pas de problème. Allez, 73, bonsoir à toi, au plaisir de vous rencontrer, entendre, et 73, au station d'écoute, à plus, tiens, 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 tiens. Ok, merci, il va sembler tout à l'heure qu'il y avait une station là-derrière, là, très QRP, en avant. Est-ce que, à tout hasard, la station qui est dans le sud-ouest des Landes, du côté de Biarritz, la station qui est du côté de Biarritz, est-ce que tu es en fréquence ? Bon, ok, est-ce qu'il reste quelqu'un en fréquence, là, pour le QSO national du canal 27, section sud-ouest ? Ok, alors, les stations en écoute, ainsi que sur le web SDR, les 113 51 à tous, fin du QSO pour ma part, là, sur le canal 27, je vais faire un petit tour plus haut, voir ce que ça donne, Ah, la Propag est retombée, on dirait, d'après ce que je vois, là, sur le web SDR. Bon, ben, c'est pas grave, je vais faire un petit peu d'écoute, quand même. Merci à tous, bon week-end, et, ben, demain soir, je serai pas là, je serai au pro. Merci, bye, bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous, bon week-end. La Propag du côté des USA aurait été là, là, on entendrait les Américains. C'est, euh, alors, c'est le canal 6, c'est la vraie cour de récréation, là, ici. Il y a des sites internet, là-dessus, justement, sur le canal 6 aux USA. Il y a des sites internet, là-dessus, 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 là-dessus. Il y a des sites internet, là-dessus, 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 là-dessus. Il y a des sites internet, là-dessus, 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 là-dessus. Il y a des sites internet, là-dessus, 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 là-dessus. Il y a des sites internet, là-dessus, 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 là-dessus. Sous-titrage ST' 501